Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les petits gars, bienvenue sur The Big Game of Ski. Alors, il paraît qu'il ne faut pas que je le fasse. Alors justement, je vais le faire. Je vais le faire quoi ? Je vais vous montrer Hellfire. Je vais vous montrer la face cachée des shmups. Je vais vous montrer l'antinomie de State of the Art. Car ce jeu est douleur. Ce jeu est compromis. Ce jeu n'est pas vraiment, vraiment amusant de ce qu'on m'en a prévenu. Mais, mais, il se trouve que je ne l'ai point essayé personnellement. Alors, ensemble, nous allons disséquer l'objet de ce crime. Vous pouvez taper dans les mains ou mettre des coups de boule dans les murs pour applaudir notre ami Jean-Sébastien qui nous a offert un morceau libre de droit. Coucou, Robo Copyright. Et donc, procité de cet environnement sonore tout à fait subtil et délicat que sont les concertos grands-bourgeois ici. Même nous avons d'ailleurs la dégouche du Nord 3. Et mon âme vient de planter. Mais ça y croiriez-vous ? Oui, vous le croyez. Nous y voili ? Nous y voilou ? Le jeu est lancé ? C'est bon, on me dit en régie ? Hum, magie du live. Désolé, Jean-Sébastien, il va falloir y aller. Oui, ziggu, 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 ziggu. Et voilà. Donc, le maudit Hellfire. Est-ce que ce schmup traîne vraiment sa réputation de grosse saloperie de manière justifiée ? C'est ce qu'on va vérifier dans ce... The Big Game Mosky numéro 119. Parce qu'à partir de maintenant, je l'ai numérote, les gars. Eh oui, eh oui. En fait, c'est parce qu'après, il va y avoir un archivage un petit peu plus poussé. Et puis, un dossier, j'allais dire papier. Putain, qu'est-ce que je suis, old school. Un dossier complet, vous pourrez consulter sur un espace web qui n'est même pas encore défini à cette heure-là. Dans lequel vous aurez l'intégralité des collections de shoot qui sont placées au crible sur ce canal. Et puis, vous aurez un tri par... Comme je l'ai fait depuis le début, d'ailleurs. Les choses que vous pouvez mettre au coffre et oublier. Les choses qui sont validées, mais qui ne feront jamais partie de la crème des crèmes. Et puis, ces petits chefs-d'oeuvre pour lesquels on serait prêt à se battre si le gars qui est devant vous est en train de remettre une pièce et que ça fait plus de la troisième fois. En général, j'en commence à faire la gueule. Donc, voilez-vous à nous. Mais je m'éloigne du sujet, c'est-à-dire notre petite séquence sadomasochisme. Notre séquence de sadomasochisme qui m'a été recommandée par un ami que je n'aimerais pas et qui, d'ailleurs, a été rayé de la liste des amis depuis. C'est ce que j'ai bien fait. Mais disons, c'est le pouvoir. Pour le garder à mon stream, on meurt. La musique est peut-être un poil forte. J'en profite à mon jeu sur PIL in-game parce que je n'aime pas trop y reler pendant les streams. Vous l'aurez remarquable. Je suis mort et c'est chouette. Je suis mort et c'est chouette. Alors, un petit tir normal. Non, ne ramasse pas la boulette. Ce n'est pas un bonus. Tu, 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 tu. Est-ce que j'ai un petit tir alternatif ou une connuie dans le genre ? Salut, tu es drôle. Oh, tu me donnes un speed. Ça me rend du tout speed. Oh, putain. Ok, j'ai essayé le deuxième bouton et je viens de comprendre. Et je viens de comprendre l'astuce du jeu. Sa grande subtilité. Un tir orientable. Mais il faudra m'expliquer pourquoi. Aïe. Si, j'ai compris. Pourquoi les autres tirs qui tirent juste dans un sens, voire deux, sont plus intéressants que les fucking tirs multidirectionnels qu'on voit du steak. Merde. Merde. Je ne vais pas m'en sortir de ce jeu, je crois. Wow. Donc, on a un espèce de super art type, quelque part. Parce que celui-là, je le garde et je fais tout le jeu avec, les gars. Soyons logiques. Non ? Bon, je vais remettre ça par acquis de conscience. Mais, ouais, non, mais là, il y en a besoin. Ah oui, il y a des passages, mon pote, tu ne passes pas, quoi. F**k yourself. Mais, go to hell. The hell where the poney are living. And the arconciled to. Regardez-moi ce... ce passage de... Insert here your mot le plus dégueulasse que tu as dans ta collection. Ok. Donc, en fait, la subtilité du jeu, c'est de varier le tir. Et, en fait, je me suis fait vendre ce jeu comme une merde, mais pour l'instant, il est jouable. C'est ça, le pire. N'aurait-je pas des contacts médisants ? Alors, il faut s'habituer, c'est très étrange. Mais, du coup, c'est... Où est ma douleur ? Où est ma peine ? Où est mon chagrin et mon regret de perdre du temps et des instants de vie sur ce jeu ? Alors, ok, il a des petits passages un peu délicats et il y a des fois le décor. On n'arrive pas trop à piger si c'est du décor ou bien le décor que je viens de me manger dans ma gueule. Ou bien le fond. Continue. Yes, je veux bien. Par contre, dis donc, Coco, je me suis craché trois fois. Je n'ai pas fait hier. Ce ne serait pas un peu un bouche-pièce, toi ? Non, monsieur, je ne passe pas à la regarder. Eh oui, il n'y a pas besoin d'être devant, des fois. Hey, madafaka, would you mind to let me go through ? Yeah, no. Je vous fais une petite leçon d'anglais en même temps. Mais ça me permet de pouvoir balancer des insus. C'est peut-être bien dégueulasse parce que là, il m'a un peu crispé. Le détail de ma crispation, c'est... Oh, bonjour, la repompe sur Gradus. T'es obligé de venir me faire un bisou, toi, en fait ? Me fais pas redémarrer du niveau, me fais pas redémarrer du niveau, s'il te plaît. Eh oui ! On a du prix Gradus, dis donc. Du prix Darius, pardon. Oh, putain, je les confonds tout le temps. On me rappelle à la régie, on me fait des grands signes. L'autre, l'autre, l'autre. Ok, ok, c'est bon, t'énerve pas. T'es à fond, là ? Oui, je donne tout ce que j'ai. Et franchement... Ah, mais en fait, je suis con. Faut se mettre dessous. J'aurais mis le temps à comprendre. Pourtant, les sphères sont quand même de bonne taille. Yo, Maudoff. Yo, Maudoff. Yo, Maudoff. You want me to kill you ? C'est pas évident, et du coup, c'est assez marrant, parce que ça donne une... une pseudo-stratégie, entre guillemets, quoi. Enfin, une façon d'aborder les... Quoi, tu n'es pas mort ? C'est moche. Attends que je renverse mon tir. Merde. On va voir ce qu'il y a après, parce que j'aimerais bien... rattraper la médisance qui a été offerte gratuitement à ce jeu. Eh oui, je sais admettre qu'en... il s'est barré de dégoût et de désespoir, le pauvre. On se reverra, je pense. Non, mais j'aimerais être honnête, et quand même, le jeu, on me l'a survendu comme une méga d'aube. Bon, je dois admettre que le fait de redémarrer à poil en armement dès qu'on est dans un passage, un poil délicat, c'est un peu tendu. Mais... Il n'est pas dénué de charme, ce truc, quoi. Il fonctionne. Il est jouable relativement. Ah, c'est moi qui commence à faire des horreurs. Je ne commence pas, je continue. Je ne fais que ça, en fait. Il manquerait peut-être une bombasse. C'est bien. Et bonus speed. C'est bon, speed, j'en ai déjà pas moche. C'est tendu, ça. J'ai oublié mon excuse classique, je bouge un peu trop vite. Vous vous en rappelez ? Oui, 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 on est en ému. Non, mais là, ça va, c'est gérable. Il faut que je regarde un peu partout, en fait. C'est ça, mon problème. C'est peut-être le problème du jeu aussi. Alors, je ne sais pas si vous seriez passé ici, mais moi, je me suis fait bananer. Alors là, je ne sais pas comment je passe, les enfants. Ah, 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 le méchant. Et puis, les passages sont quand même relativement étriqués. Cassez-vous, bande de mimes. Ça va être le passage tendu du jeu, ça. Oh là là, oui, c'est bien le passage tendu du jeu. Là, point de vue monnaie, ce jeu est un déficit. Ça pourrait être son surnom. Déficit, j'écris ton nom. Oh purée, oh purée, je sens que je vais énerver. Ouais, je tire comme ça, ça m'arrange. C'est ce que j'ai trouvé de moins risqué. Oh, 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 oh. Tu te calmes, tu te calmes. Bah, bah, bah. Monsieur. je crois qu'il y a quelqu'un sur l'autre ligne qui veut vous parler et oui j'ai même pas dégommé une tourette je pense que on y sera encore pour la saint valentin non mais bordel infirmière ça va être long je suis désolé je m'excuse je ne connais pas ce jeu on n'a pas été présenté je sais un peu pourquoi d'ailleurs oui il n'est pas super sexy au niveau du pixel on a du gras il ya du gras de pixel comme on dit c'est à dire que c'est quand le pixel est un poil chargé en saturation et qui suinte vous voyez on le voit bien là sur les trucs un peu rouge et vert et donc du coup ouais on n'a pas eu d'opportunité de garder les cochons ensemble je peux pas le flinguer l'autre là-bas papa papa si tu commences à tirer en étoile alors que j'ai pas fini la dernière tourelle je crois qu'on est ce style ça va être le style de l'éternité et gars voilà bon le truc au milieu maintenant machin et voir ah mais dégage pas si près mais oui on fait pas un selfie là alors j'espère que c'est bien machin parce que si c'est la boule rouge je tiens un peu à côté je crois mais laisse moi changer mon tir espèce dit alors je signale que c'est le dernier sou que nous avons et si nous perdons eh ben faudra en remettre à la dure loi de l'arcade bon espèce de d'enflure géométrique à tourelle veux-tu bien crever pas pour me faire plaisir mais pour les gens qui regardent le stream parce qu'ils sont tous en train de pioncer ok tu veux jouer à ça tu veux jouer à ça on va jouer à ça alors moi ça me dérange pas du tout j'ai tout mon temps est-ce qu'il ya quelque chose que je ferais mal c'est la bonne question à se poser bin en ta gueule tu faisais mal à bala voilà la raison oui non c'est bien la boule rouge qu'il fallait défoncer ok on aurait pu streamer jusqu'à ouais effectivement la saint valentin je confirme mais du coup ce boulot je dois faire quoi j'ai pas piqué qu'elle fasse tout le tour qu'elle aille dans un trou que je la fasse tomber monsieur monsieur oui non mais c'est pas très explicite votre truc là et oui donc si vous pouviez m'envoyer le m'envoyer le manuel en pdf je puisse consulter avec ma femme oui c'est avec plaisir comment ça oui alors mon adresse the big at gamofsky.com voilà et oui j'ai réservé le nom de 2 mecs je sais pas comment me terminer ce boss 12 minutes de stream 10 de boss bon tire vertical on est d'accord mais il faut que je puisse avoir le temps d'aller là-haut bon merde quoi et machin machin passe dessous là voilà bien 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 tire plus tire plus je vais le stream le plus long du monde que c'est sale monsieur ne fait pas ça je vais y aller à la connard je sens parce que il y a un moment ça fatigue imaginez le gosse qui est en train d'essayer de piger pourquoi ça fait dix minutes qu'il fout des pièces de un front dans cette borne à la con parce que le programmeur qui a inventé ce boss est un pur sodomite je le dis c'est un pur sodomite je suis désolé quand on fait un boss on fait un truc jouable et il y a une pensée respectueuse un peu pour les joueurs des fois moi je veux bien trouver des excuses aux problèmes de gameplay quand ils sont mineurs mais là ça me le fait à moi et je suis pas persuadé que ça ne le ferait pas à n'importe qui on va appeler un ami au hasard la régie vous composez le numéro de marcus oui c'est le deuxième voilà allo marcus oui alors mes petits amis j'ai un problème là avec un jeu qui fait un peu de résistance je crois même quand tu arrives à comprendre le principe tu te fais ken est ce que tu aurais des suggestions avant moi j'ai vu ça c'était avec eux de chez nous et ben on l'a pas chroniqué du coup ah ouais ouais je vois ce que tu veux dire mais putain de bordel de bon je vais passer au dessus parce que l'idée c'est de faire tomber la boule on est d'accord je suis un enfant de 4 ans j'ai tout compris et je crève je veux savoir ce tri ce stream durera le temps qu'il faut je saurais j'aurai ma fucking réponse ça se trouve c'est un truc tout con qui a rien à voir mais bon moi j'insiste je pars sur le principe que boule il faut qu'elle tombe quel choix comme on dit si j'avais le choix d'ailleurs fuck you infirmière oui c'est l'heure et oui toujours ce sacré fred qui vient me hanter au moment le moins important il me donne ces vibes qui te font sentir spontanément des noms d'oiseaux et autres onomatopées qui ne peuvent pas passer avant 22 heures sur les services publics putain mais crève 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 double crève je vais appeler alors notre char de guerre il va régler ça quoi qu'est ce qu'on fait les gars aidez moi j'ai j'ai dans la tête cet épisode de de hellraiser c'est écrit en lettres de sang contre le mur contre le mur help me i mean hell c'est exactement ça je peux pas être ailleurs le truc se fout de ma gueule la dernière pendant j'ai mon vaccin jdg quoi il ya moyen de partir en couille et de sortir des salons de très salons d'ailleurs genre ornithorync ça c'est quand même dur mais putain comment il se fout de ma gueule ce jeu j'y crois pas quoi je m'en fous on aura la soluce on comprendra je veux mourir en sachant alors on me signale en régie comme compteur de monnaie équivalent là j'en serai à la moitié du pib du congo ce qui n'est pas un fait fait exprès parce que je ne voudrais pas surtout anéantir les richesses merveilleux pays les commentaires utiliser les commentaires pour m'expliquer ce qu'il fallait faire sur ce boss je n'ai absolument rien compris ce n'est pas possible et d'avance merci pour votre science parce que moi là non non je ne comprends pas ça y est je suis en sueur je tremble infirmière une autre piqûre oui celle de confort oui comment je vais vous pourrir si vous me laissez tant que tir sur d'autres trucs je vous ai je vous maintenant en fait je comprends pourquoi ce jeu s'est fait défoncer et n'a pas été trop trop mentionné parce que sans qu'il soit question de goût en fait ce qu'on a vu là putain mais sérieux sur une borne d'arcade c'est indécent les moules font que mettre des pièces parce qu'ils sont coincés à un endroit précis il ya un moment faut arrêter de prendre des gens pour des jambons donc sur ça le juste sur ça ce jeu déjà je ne valide pas dans la collection parce que je trouve que le gameplay c'est un gameplay qui a été arrivé par un parfait abruti et que son jeu était vachement bien à l'origine quoi mais se foutre de la gueule du monde à ce point là j'ai rarement vu ça puis alors les machins falloir balancer 40 boulets dans la gueule si je les perds si je perds mon tir et ben je repars avec mon pistolet un bouchon que pensez-vous je vais finir le jeu je vais loin de crédit je suis le grand super player de ta mère je crois que mes vaccins anti joueurs du grenail ne font plus du tout effet ou alors c'est très très court maintenant qu'en pensez vous les amis ah je te conchis jeu de merde non mais sans rigoler là on a quand même percé à jour le gros problème de jeu et c'est vraiment dommage parce qu'il est bien foutu sorti de cette histoire de gameplay complètement à la renasse ou utopique c'est selon pour l'instant le mec qui a fait ça sérieux il était il a fait tester son jeu alors je sais qu'on est dans les années 80 mais je pense qu'on testait quand même au minimum les produits avant de les lâcher sur le marché le gars c'est pas un shareware qu'il a foutu quoi c'est un truc dans une bande d'arcade eh ben non de dieu toi plane heureusement que j'ai pas ton adresse parce que j'ai des colis à t'envoyer ok rigolade mes enfants faut que je me remette Hellfire ne sera pas validé ça c'est certain par contre placez-le sur le dessus de vos jeux que vous archivez dans votre petit musée personnel parce que c'est un truc à faire voir et ce que je vous expliquais que le jeu était quand même vachement bien foutu et qu'il avait juste un gameplay de merde c'est du gâchis tout simplement donc voilà ouf comme d'habitude un petit pouce en bas des commentaires c'est toujours bienvenu puis ça fait plaisir même les commentaires critiques la série de stream ne fait que démarrer donc il ya toutes les erreurs techniques mais ça vous savez bien que c'est tourné en live tout seul à se démerder à l'arrache donc ça c'est la partie sur laquelle je sais que vous saurez être tolérant par contre s'il ya des choses à améliorer sur le contenu n'hésitez pas lâchez vous il ya même une rubrique dédiée aux commentaires uniquement sur ce canal c'est avec plaisir je vous y répondrai on se fait des bisous on se retrouve pour un prochain schmuck bien entendu ou peut-être si les finances le permettent un jeu récent mais ça faut que j'en discute avec mon service comptable qui me regarde en faisant de grands grands noms ciao